Le Dieu que nous servons est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un perfectionniste, ce n'est pas un paresseux. La Bible commence dans Genèse avec un Dieu qui crée. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu travailla. Prier n'empêche pas de travailler. Prier n'empêche pas de bosser dur. Prier n'empêche pas d'étudier. Prier n'empêche pas d'être excellent. Prier n'empêche pas d'être un homme méticuleux. Sinon, bien-aimé, notre prière va détruire ce pays. Nos églises vont détruire ce pays. Car aucune nation ne se bâtit rien qu'avec les prières. Des fois même après le culte, ne parlez pas que de verser. Frère, je n'ai pas maîtrisé la mathématique. Est-ce que tu peux m'aider à finir mes dévoires? Frère, je vois que tu connais l'anglais. Est-ce que tu peux m'aider à apprendre l'anglais? Frère, je vois que toi tu as beaucoup de relations. Est-ce que tu peux me brancher? Ce sont aussi des conversations après le culte. Après le culte, on ne parle pas que du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement. On parle aussi des projets. Mais si après le culte, il sera l'ange Michael, l'ange Gabriel, bien-aimé. Nous sommes dans l'opium du peuple. Et je vous assure, si nous sommes des tels chrétiens, ce pays ne va jamais se développer. Et je refuse d'être ce pasteur-là qui vous endort. Alléluia. Je refuse. D'ailleurs, puis-je dire, vous savez, j'ai eu peur le dernier jour des 30 matins. Le dernier jour des 30 matins, j'ai dit que tous ceux qui ont l'appel de Dieu au ministère viennent. Ah! C'est extraordinaire. Donc j'ai vu les gens sortir, qu'ils ont entendu l'appel au ministère. Le trois quarts de l'église est venu. Et j'ai eu peur. Je suis un pasteur en danger. C'est-à-dire, ici, il n'y a que des appelés de Dieu. Des futurs pasteurs. Futurs pasteurs, lève la main. Au miwanganilelo. Je me suis rendu compte que, hé! Donc quand je presse sur le travail, bon, moi, quoi? Église amène. Quand je parle, Dieu va t'élever. Grand prophète. Bien aimé. Nous n'avons pas tous l'appel à servir Dieu à plein temps. Et on n'a pas l'appel de Dieu parce qu'on veut être appelé. C'est Dieu qui t'appelle. Et si tu veux que Dieu t'appelle, quel est le message qu'il t'a donné? On ne sert pas Dieu parce qu'on est échoué au campus. Je répète, on ne sert pas Dieu parce qu'on t'a chassé du boulot. Je répète, on ne sert pas Dieu parce qu'on est échoué dans la vie. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la poubelle. Je dis, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la poubelle. Ainsi, le Congo, au lieu d'engendrer des entreprises, engendre des églises. Vous tous, vous ne serez pas des pasteurs des extensions de la compassion. Quand je prêche, ne prenez pas tout dans le sens d'être prédicateur de l'évangile. Prenez aussi dans le sens d'être des PDG, des professeurs, des directeurs. Sinon, bien aimé, nous allons échouer. Et même quand l'église aura des hôpitaux, qui va soigner là-bas? Vous pensez qu'on va imposer les mains dans les hôpitaux? On impose déjà ici. Lorsque j'aurai un problème au tribunal, qui va plaider ma cause? Ok, je ne sais pas. J'ai besoin de quelqu'un qui est licencié en droit. Lorsqu'on voudra construire le temple, je n'ai pas besoin de celui qui intercède. J'ai besoin d'un licencié en architecture. Je n'ai pas besoin de celui qui intercède. Jésus-Christ rencontre un paralytique. Le paralytique s'attend, c'est que Jésus-Christ le guérisse par l'eau et que le jette dans l'eau. Mais Jésus-Christ le guérit à sec. Il s'attend à un lavage mouillé, mais c'est un lavage à sec. Il fait un peu plus. Si Dieu opère dans l'un peu plus, toi aussi tu dois opérer dans l'un peu plus. Et voici pour terminer. Si autour de toi, tout le monde opère dans l'un peu plus, opère dans le beaucoup plus. Si autour de toi, tout le monde maintenant opère dans l'un peu plus, opère dans le beaucoup plus. Tu vas te distinguer. Tu vas réussir. Car tu es parfait comme ton Père Céleste est parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment.